Musique de générique Et plusieurs d'entre vous auront remarqué dès les premiers instants de la vidéo Et certains l'ont remarqué lors du live de vendredi dernier Ma voix a changé tout simplement parce que j'ai changé de micro casque Alors on se retrouve là sur Europa Universalis 4 avec Milan, c'est très bien Ça va commencer par une série que vous suivez beaucoup Et ça permettra également de vous habituer à ma nouvelle voix si je puis dire Alors n'hésitez pas bien évidemment vu que je change de micro A commenter, à me donner des retours puisque j'essaye de régler mon micro Mais c'est pas toujours aussi évident que ça Et parfois avoir plusieurs avis pour savoir si ma voix est trop faible Si il y a des petites modifications à faire Et bien ça pourra m'aider pour rendre la qualité sonore de mes vidéos bien meilleure Et ça bien évidemment ça sera un bonus pour vous Et c'est non négligeable bien évidemment Excusez-moi pour un peu de boisson, ça fait pas de mal Donc on s'était laissé dans le dernier épisode Et bien on avait fait disparaître Ferrare On est en train de légitimer bien sûr la province Et ça, ça va être plutôt une bonne nouvelle On aura quelques factions rebelles notamment du côté de Luc En tout cas on va faire en sorte qu'on ait le moins de problèmes possibles de ce côté-ci Et de gérer au mieux les différentes factions Ensuite il faudra partir en guerre contre Florence et contre la papauté Contre Sienne également Là ce sont nos trois prochaines cibles En tout cas on va continuer bien sûr d'attaquer Venise Si on peut récupérer le nôtre de Venise Ce sera au mieux Comme ça on aura celui de Gênes et celui de Venise C'est même l'inverse ce que je viens de vous montrer Mais ça me permettra au niveau économique De récupérer un maximum d'argent Là pour l'instant vous voyez qu'on est 42% pour Venise Donc c'est très très bon pour nous Mais si on pouvait avoir Gênes ça sera encore mieux Bien évidemment Puisque avoir beaucoup d'argent Ça nous permet de former beaucoup plus d'armées Et de pouvoir attaquer plus facilement Bien évidemment on est plus effrayant Donc moins cible d'attaque etc Ce sera plutôt pas mal Alors on était aussi en train de voir Pour passer aux technologies supérieures Ce qui sera très bien pour nous Et il va falloir continuer d'avancer Alors vous m'avez proposé dans les commentaires De passer réformé On verra Clairement pour l'instant il y a les protestants Qui pourraient être intéressants Mais je crois qu'on a déjà les différents Centres Voilà oui il y a les anglais Ici Lubeck Et autre centre de réformation Alsacebourg D'accord Qui a été pris Par L'Autriche Donc il est possible que l'Autriche se convertisse D'ailleurs On verra sur le temps Bon pour l'instant il est un empereur Donc il n'a pas le droit Sinon il perdrait le statut d'empereur Mais ça pourrait poser quelques problèmes Toujours est-il qu'il ne pourra pas Le convertir avant qu'à 126 Donc il a encore 10 ans avant de pouvoir faire quoi que ce soit Ça va lui poser quelques problèmes je pense On va bien voir On a quelques pays déjà qui nous posent problème On a les nobles également Qui veulent un peu plus de puissance Qu'est-ce qu'on pourrait leur donner aux nobles Qui ne nous causeraient pas de problème surtout Parce que là clairement On leur donne des provinces qui Valent plutôt assez cher Faudrait pouvoir leur enlever une province Genre leur enlever Modène Et peut-être leur donner Ferraré Ce qui pourrait être pas mal Voilà Comme ça on reste dans les limites Et nous on récupère des provinces de qualité Donc c'est plutôt pas mal Même si Ferraré aurait été assez important Plutôt à donner aux bourgeois Mais tant pis On va devoir faire comme ça La Castille est en guerre actuellement Avec le Maroc On va lui accepter Si on peut éviter d'avoir des adversaires Comme eux actuellement D'ailleurs ils sont en union personnelle avec Naples Et avec Aragon D'accord Ce sont les rivaux de l'Autriche Et les Ottomans Et l'Autriche qui est notre allié actuellement Donc il va falloir faire un petit peu attention A ce genre de choses Pour l'instant dans cet épisode Ca va être relativement calme Dans les grandes lignes Par contre je vais retirer les marchands Oui j'ai du réinstaller mon PC Donc forcément les sauvegardes etc J'ai du faire un petit formatage Donc là aussi Beaucoup de nouveautés sur mon ordinateur Et évidemment Ca pose quelques petits soucis Ou en tout cas ça fait des modifications Auxquelles je dois faire assez attention Donc ne vous inquiétez pas Ca viendra bien évidemment N'hésitez pas d'ailleurs Tant que je vous tiens J'ai fait une annonce Sur l'épisode Enfin sur la journée d'hier Avec des lives qui auront lieu Toute la semaine Donc n'hésitez pas à venir Ce soir ce sera Un live Sur Heroes of the Storm Où je vais donc faire Un petit peu de MOBA Donc n'hésitez pas bien sûr A venir sur ma chaîne Twitch Ca me permettra moi De me faire connaître Un petit peu plus Et puis ça permettra aussi De discuter avec vous De différents jeux Ce qui n'est pas forcément désagréable Par contre la castille Qui est allée à Venise Ca ça m'embête beaucoup Ca m'embête fortement Il faudrait qu'on puisse s'étendre Alors peut-être la Corse Suisse et Sienne Ca ça pourrait m'arranger Est-ce qu'on a une paix avec eux ? Non Donc on va constituer Un réseau d'espionnage Et on va essayer d'avoir La Corse D'accord La réforme divisée Donc on pourrait me passer Réformer D'un côté C'est pas mal la réforme Il y a des choses Qui peuvent être intéressantes Là où ça Ca m'arrangerait Contre la papauté Est-ce qu'on a des foyers de réforme ? Apparemment non Le souci étant C'est qu'est-ce que ça nous mettrait Pas en mal avec Nos alliés Par exemple Parce qu'on a pas beaucoup de conseillers Mais j'aimerais avoir plus de diplomates Ca serait pas mal Et pouvoir attaquer la papauté En toute tranquillité Très tranquillement Là Raguse et Brabant Ca serait tout à fait acceptable Raguse si on pouvait le récupérer Pour nous Ca serait très bien En étant alliés à la France A l'Autriche Et la Savoie Ca pourrait être pas mal Ah non On est pas alliés à la Savoie D'accord On est alliés à la Bohème Ah d'accord Alors attendez Pas avant 1521 Ah oui 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 d'accord C'est parce qu'ils avaient perdu Une précédente guerre Peut-être pour ça Ca se réfléchit Le problème c'est qu'on peut pas trop attendre Parce que sinon les centres de réformation Vont vite exploser Et ça pourrait nous poser des problèmes Mais d'un côté Ca nous permettrait d'attaquer la papauté Est-ce qu'on pourrait se permettre D'attaquer la papauté maintenant Parce que clairement Là on n'y gagne rien On n'y gagne rien du tout Avec la papauté Allez on va passer réformer Donc ça nous fait perdre du prestige Bon on sera à moins 50 On va gagner de l'argent Ok ça devrait aller Et on va pouvoir convertir rapidement Donc on va partir là dessus On va essayer de convertir très rapidement Un petit peu tout On a la loi de l'uniformité Puissance des missionnaires On va l'augmenter bien évidemment Plus ça ira vite mieux c'est Il faut savoir quand vous devenez Un centre de réformation Alors là pour le coup Ca sera Véron Vous gagnez aussi Alors ça ça n'est pas noté Mais pendant 10 ans Vous gagnez un petit bonus Alors si c'est peut-être marqué On va regarder Voilà Pendant 10 ans Vous gagnez le zèle religieux Avec la puissance des missionnaires Plus 10% Ce qui est énorme Et ça permet de convertir très très vite Donc ça pourrait être pas mal De ce côté là On va aussi voir de ce côté-ci Alors ça c'est assez important On va voir l'évolution mensuelle Qui va augmenter nos points de ferveur Et ces points de ferveur Pourront être utilisés Mensuellement bien sûr Soit dans le commerce Soit dans la guerre Soit dans la stabilité Soit dans les 3 à la fois Ou 2 comme on veut Et ça ça va être assez intéressant Puisque bon la stabilité Ça ça peut être sympathique Pour la réputation diplomatique Et l'agitation dans le pays La guerre Et bien forcément Morale terrestre Morale navale Très très important Le commerce Beaucoup plus d'argent Ça ça pourrait être intéressant En temps normal Surtout qu'on tient le node De Venise Donc là ça pourrait être Vraiment Vraiment royal pour nous Donc on va essayer Comme ça Ça va nous poser bien sûr Quelques problèmes Bon c'était pas forcément Le moment Le plus opportun Pour le faire Mais hop là On va essayer Comme ça De toute façon Ça mange pas de pain Si on essaye pas On verra pas On verra pas où on va On va augmenter Notre nombre de bateaux Également Voilà Je sais plus Quelle était ma mission Bah voilà En plus ça sera parfait Pour la force navale Bon Luc Ils vont pas être très contents Parce qu'on est pas De la même religion Et l'unité religieuse Pèse beaucoup En plus de la surexpansion Mais tout va bien On va pouvoir gérer Un petit peu Et vous voyez Qu'en plus Notre centre de réformation Nous aide à convertir Donc parfait On va être Plutôt pas mal Pour le coup Est-ce qu'on a d'autres Foyers de réformation Pour l'instant Non Semble-t-il Bon déjà Nous on convertit En plus Les provinçons A la conversion Monsieur Modène Très bien On va être pas mal Je pense Des bateaux Se rajoutent Ça c'est toujours bien Et On va pouvoir continuer Alors C'était pas mal Florence est alliée A la Provence A l'Autriche Ça me pose un problème La Savoie nous apprécie Il va falloir Continuer D'améliorer les relations Sienne et Suisse Sienne Faut vraiment Que je prenne La province Et la Suisse On pourra l'attaquer Tout au moins Embêter un petit peu L'Autriche On a Verstaten Qui est prise Donc on pourra Continuer d'augmenter Si on fait exploser Le Saint-Empire romain C'est pas grave Ça nous arrangera Un petit peu Donc On a des provinces Qui se convertissent On a déjà deux Donc on a dû Bien augmenter Voilà On est passé à 54% D'unités religieuses C'est plutôt correct Quand même C'est pas ce qu'il y a de mieux Mais Voilà Et en plus On a Romagne Qui est en train de se convertir Non c'est laquelle La suivante Ah non C'est Trévise Donc c'est encore mieux Puisque c'est une province Qu'on aura besoin De convertir assez rapidement Et on pourra avoir La prochaine technologie Très bien Est-ce que des pays Accepterait Non on va pas proposer De compagnie On va essayer De garder Nos réserves militaires D'ailleurs J'aurais besoin De construire Peut-être Pour augmenter Mes casernes 500 soldats Ce sera toujours bien Est-ce qu'on avait Des ateliers Oui Sur Milan Ça serait pas mal Un peu de gain Sur Gênes Il y a quoi De construire A Gênes Du tissu Oui Ça serait pas mal Ça Mettre de la production Sur Gênes On aurait des marchés Aussi à mettre À quelques endroits Pour augmenter Notre puissance Surtout si on tient Venise Ça sera vraiment Bien pour nous La Suisse Nous a insultés Ok Bon déjà Notre prestige On va remonter Assez rapidement Il va falloir faire attention Parce qu'on va pas pouvoir Se battre avec un prestige Aussi faible Pour l'instant Mais On pourra y faire Malheureusement La Savoie Alors attendez Gênes était allié à qui On a dit Suisse et Sienne Alors faudrait pas Que la Savoie Se fasse trop marcher dessus Puisqu'on veut Une alliance avec eux Enfin on a un mariage royal Alors après Le mariage royal Pourrait s'effondrer D'ailleurs On a pas regardé Les successions contestées Angleterre Pour l'instant Est bad Pas forcément Le plus intéressant Dans l'immédiat On vient de convertir Une province On va partir sur Luc Très rapidement Pour l'instant Ça va augmenter Les soucis sur Luc Mais ça devrait aller Ok Ferraré Ça c'est bon Ça nous enlèvera Quelques soucis Déjà De surexpansion L'unité religieuse Va diminuer Petit à petit Le séparatisme aussi Donc on devrait Calmer sur Trévise Là où ça va me poser Ça va être Luc Un petit peu de soucis Et Ferraré Pour l'instant Mais on devrait pouvoir Pouvoir gérer Je pense Ok Ça c'est pas mal 0,2% Sur Ah oui C'est tout à fait C'est plus catholique C'est réformé S'il vous plaît Voilà Très bien Très très bien ça Et en plus Comme on gagne des points On va pouvoir partir Sur du commerce Combien on gagne Sur le commerce 9,29% Et notre commerce C'est pas non plus Excellent Mais 10% supplémentaire Voir on peut baisser L'agitation dans le pays Pour l'instant On va partir comme ça Ça devrait baisser Un peu nos soucis Temporairement Autant en profiter Et là ça va D'accord France et Autriche Ah oui oui La Suisse va prendre Non c'est bah oui La Suisse va prendre Une grosse claquée A mon avis Par contre Ils ont attaqué Pourquoi Ils veulent la Corse Est-ce qu'on n'aurait pas L'occasion nous De déclarer la guerre A la Corse Enfin A Gênes Pour récupérer justement La Corse Parce qu'ils seront pas Défendues Et siennes On peut tout à fait Gérer je pense Ça nous permettrait De récupérer Du prestige Également Ce contre quoi Je ne serais pas Contre en fait Ça serait plutôt Pas mal J'attends Le mois de décembre Enfin le mois de janvier Pour pouvoir utiliser Mes points Ça serait pas mal Ça serait bien que Luc 12.5 par mois 12.5 par mois C'est énorme Ça veut dire que On a 25% En 2 mois 50% En 4 mois En 8 mois C'est torché C'est violent Juste violent D'ailleurs Est-ce qu'on a besoin On a beaucoup d'argent Est-ce qu'on pourrait Recruter des armées Un petit peu Pour dire de Ajouter au moins Un canon Et peut-être Deux armées de plus On va faire comme ça Histoire d'avoir des armées Un peu plus puissantes Ok Mantou va être converti Ça sera bon Pour nous Très bien Très bien Mantou C'est converti À la fois réformée On va avoir des bateaux Supplémentaires Qui vont rejoindre Si j'enlève pas la pose Forcément ça fonctionne Un peu moins bien On va faire la revendication Sur Gênes On va demander Donc pour le coup La Corse D'abord Et on prendra peut-être Albert Gare On verra Le tout là Est-ce que j'ai des bateaux De transport Non j'en ai pas Ça c'est un peu problématique Par contre Donc il va me falloir Des bateaux de transport Des bateaux de transport Des cogs Et il me faut 12 pièces d'or D'accord Donc on va attendre Un petit peu Luc Ça devrait se calmer Rapidement Et d'ailleurs On en est où En termes de Conflits religieux Bah oui Forcément Ils vont avoir Quelques soucis Ici on a 67% C'est d'accord C'est plutôt pas mal Succès de conversion C'est toujours bien Parfait Il nous faudrait Pouvoir construire Au moins un cog Deux seraient le mieux Mais 400 jours Ah bah il faudrait peut-être Le faire maintenant En fait Le cog On va essayer D'en faire Deux Erk On va baisser Dans ces cas-là Juste temporairement La maintenance Ça ne changerait rien Du tout On va faire des cog Et puis on va Essayer d'avancer Avec ça Déjà Si on arrive A profiter Et à prendre la corse Ce serait pas mal Donc on va voir Ce qu'on peut réaliser Là-dessus Oui Ça c'est pas mal Donc Nouvelle idée Alors de ce côté-ci Délivrer la déclaration D'indulgence Tolérance contre les hérésies Oui C'est très bien J'ai pas regardé l'autre Mais tant pis Puissance démissionnaire Et tolérance Bon ça ira très bien Les deux s'annulent Mais c'est pas grave Alors On avait pris une doctrine Novatrice Et une doctrine ici On va devoir partir Sur une doctrine Plutôt diplomatique Cette fois-ci Je pense que La propagande d'état Pour limiter L'impact agressif Et les coups d'annexion Serait pas mal Pour le coup L'exploration On s'en moque un petit peu La diplomatique Pourrait être intéressante Mais après Avec quoi ça va La doctrine offensive Constitution De réseau d'espionnage Ça pourrait être pas mal Non je pense qu'on va partir Sur de l'influence On aura pas forcément Des vassaux Mais déjà Avoir des héritiers Plus souvent Des coups d'annexion Plus courts Etc La réputation diplomatique Et des relations En plus Ça ça serait pas mal Et les exigences injustifiées Généralement Ça rapporte pas mal Ça veut dire Qu'on peut Ça peut nous rapporter Un petit peu plus Ce contre quoi Je ne suis pas contre Bien au contraire Ça serait plutôt pas mal Et il nous reste Beaucoup d'idées À éliminer C'est un peu compliqué Quand même Ok Brescia c'est converti À la fois réformé Très bien Venise a expiré Ok ça marche Et Luc Ça serait bien Que ça se calme 1.5 De ce côté-ci Troupe de notre partie Bon l'unité religieuse Va diminuer On va encore Il va falloir ramener La deuxième armée Ici Temporairement Pour dire De le faire descendre Parce que Ferrare Ça a l'air De tranquillement Se passer Ça n'a pas l'air D'être trop trop grave Ok on perd En stabilité Ça c'est un peu Plus gênant Ça va augmenter Les séparatismes Un petit peu Ouais c'est ça Il y a un peu De séparatisme Qui traîne Mais bon On devrait pouvoir gérer Et du côté de Luc Voilà 0.7 C'est tout à fait acceptable L'unité religieuse De toute façon Augmente On en est où D'ailleurs Ah oui C'est tout à fait Ça avance Plutôt même Pas mal Et d'accord C'est en train De convertir 30 Là de ce côté-ci Ça c'est un peu Plus gênant J'aurais préféré Qu'ils convertissent Des provinces Un peu plus intéressantes Pour moi Mais bon Soit On va soigner Nos alliés Allez Conversion On va essayer De faire 1000 ans Ça serait pas mal De convertir 1000 ans Assez rapidement Si 1000 ans On pouvait être converti Déjà Ça nous permettrait De bien Descendre Les problèmes Et là Ça serait bien De passer Les technologies Suivantes Alors après On passerait Au garde Combat Au flûte L'efficacité Commerciale Plus importante Ça serait Parfait Et on va juste Attendre Ce genre de choses Je pense Voilà Luc Point 1% C'est tout à fait Bon Ça Ça veut dire Que ça ne devrait Plus trop monter Pour le coup Par contre Il va falloir Faire attention De ce côté-ci Vous voyez Que ça diminue Quand même Pas mal Et le fait De être en stabilité Il faudrait Monter notre stabilité Peut-être Pour gagner Un peu plus De points Mais ça coûte cher Trop cher Pour l'instant Donc on ne va pas Jouer là-dessus De trop Après Notre prestige Quand même Revient Petit à petit Donc ça c'est Plutôt pas mal Aussi Il nous fallait Ça serait pas mal Des coques Supplémentaires Et je pense Qu'on va attendre De passer La technologie Diplomatique Et puis on s'arrêtera Là pour Pour cet épisode Ça devra arriver Sous peu Théoriquement Ça ne devrait pas Être trop trop mal Ouais c'est ça Le mois prochain Non même pas Deux mois Donc au mois de juin On devrait pouvoir Le passer Ouais c'est ça En juillet Ils me disent D'accord Bon Ça devrait aller Normalement Ah oui Oui en effet On va faire revenir Mais en tout cas L'Autriche Nous apprécie pas Beaucoup Pourquoi Ok On va regarder Nos relations On avait Le Palatina Aussi A améliorer Ok Succession contestée Angleterre Oui bon Rien de bien Folichon Pour l'instant Voilà On va pouvoir Passer notre Technologie Diplomatique De ce côté Si Très bien Bon je vais Construire des coques Mais on aurait pu Avoir des flûtes Tant pis En tout cas On va s'arrêter là Pour cet épisode J'espère qu'il vous a plu N'hésitez pas bien sûr A commenter Partager la vidéo Me donner un retour Également sur cette histoire De son Et de venir participer Au live Donc qui ont lieu Toute cette semaine Et ça sera certainement Le cas aussi Pour la semaine prochaine Donc sur ce Passez une bonne soirée En tout cas une bonne journée Et on se retrouve Pour le prochain épisode D'ici là Portez vous bien Salut Sous-titrage ST' 501